Ça y est, nous y voilà, on est arrivés à Milan. Ça fait un an que j'attends ça. Par contre, cette année, j'ai décidé de faire l'impasse sur le salon et plutôt privilégier le off. C'est-à-dire qu'on va aller dans la ville, il y a plein de petits événements, c'est très dense. Il y a beaucoup de choses à voir, je vous propose de me suivre pendant deux jours. C'est parti. Là, on est au Palazzo Mita, où pour la troisième année consécutive a lieu l'exposition « A Matter of Perception ». Cette année, le thème, c'est « Leaking Minds », qui présente des projets et des idées autour du facteur humain. Cette touche qui est si particulière à la pratique du design. On va faire un tour. Donc là, on a un très bon exemple du thème de cette année, « Leaking Minds », avec Ars Fabric Andy et une collaboration avec la Fabrica. Je suis avec Quentin, qui est membre de la Fabrica. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le projet ? En fait, on est six designers. Chaque pièce représente l'identité et la vision du design, de chacune personnalité. David est venu parler avec nous. Il voulait, il souhaitait avoir un bar. Donc, en fait, j'ai décidé de travailler dessus. C'est construit comme les cheminées. Donc, c'est le tube principal de la cheminée. Ensuite, on a la tête. Et après, on a aussi d'autres petits détails, comme l'ouverture dans les poignets. Je suis assis dans un fauteuil qui a été réalisé pour la marque Manerba par deux designers. C'est la rencontre entre le nord et le sud. Ça crée un lieu propice pour la discussion, l'échange, pour parler business et en toute intimité. Et en plus, c'est modulable qu'on peut changer les coussins, la couleur et créer un peu son propre espace. Bon, on finit par un petit tour par le Japon avec Arita, qui est une association qui promeut l'artisanat japonais en mettant en collaboration des designers internationaux et des artisans japonais. Donc là, on a un traiteau et un banc. Et l'idée, c'est que ça reprend en fait l'artisanat traditionnel du Bangu. C'est une pièce qui est découpée ici et qui vient se plier autour du morceau principal en haut. Et ça tient grâce à un système de ficelle en clévelard qui est tourné à l'intérieur avec une poignée. Ce procédé technique permet de l'envoyer dans un carton à plat et ça facilite l'expédition à l'étranger. Bon, là, je vous ai montré qu'une petite partie du Palais de Solita, il y a encore beaucoup de choses à voir. Donc si vous êtes dans le coin, ça vaut vraiment le coup de vous déplacer. Et nous, on va aller voir la galerie de Rosanna Orlandi maintenant. C'est un lieu extraordinaire, c'est assez incroyable. Un nombre de pièces incalculables avec des ambiances très différentes. Beaucoup de produits, beaucoup de jeunes talents, de talents plus confirmés. Ça va de la déco à quelque chose de plus artistique jusqu'au design. Une très bonne sélection, c'est très riche. Prenez vraiment le temps d'y passer, c'est un incontournable. Petit détour par l'exposition du Via qui fête ses 40 ans avec 40 designers, 40 objets iconiques du design français. Mais si vous n'êtes pas à Milan, pas de problème, l'exposition va faire le tour du monde. Bon, là, c'est le changement de décor. On est Zona Tortona chez Moy. Comme chaque année, c'est grand, c'est délirant, complètement décalé. Il me faudra au moins une journée pour vous parler de tout ce qu'il y a ici. Donc, j'ai choisi plutôt trois choses de la nouvelle collection qui est surtout du design Marcel Vanders. Donc, il y a tout d'abord O, qui a un fauteuil à bascule qui a été spécialement dessiné pour les halls d'hôtel, pour les grands, pour le contract. Il y a la lampe aussi de Marcel Vanders, qui est une lampe technologie LED, où Marcel Vanders a créé une sorte de motif, un peu comme un diamant, qui donne un peu de profondeur à la lumière, alors que c'est une lampe plate. Et enfin, la scénographie qui, comme je vous le disais, est complètement décalée. Ils ont recréé, en fait, un hôtel avec des chambres, un bar. Donc, c'est une ambiance qui est très réussie, calfeutrée, on s'y sent bien. Et c'est une bonne façon de découvrir les produits. Bon, ça y est, on arrive presque à la fin de la journée. On avait besoin de se reposer un peu. Du coup, on est allé voir Mayuri, qui fait du mobilier d'extérieur. Et entre autres, cette nouvelle collection, qui s'appelle Le Club, qui est en fait inspirée du fauteuil un peu problématique, Le Fauteuil Club, et qui est fait spécialement pour l'extérieur, avec aussi une nouvelle collection de jardinières, pour l'extérieur, qui sont empilables. Et on peut aller jusqu'à 30 mètres, jusqu'à 30 mètres de jardinières. Et donc ça, c'est mis en dialogue, avec une nouvelle collection aussi signée par Antoine Le Sur, qui est beaucoup plus graphique, beaucoup plus légère, qui va aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, avec des couleurs assez jeunes, assez pop. Et du coup, on a un ensemble assez cohérent, et assez intéressant. Pour finir la journée, je vous propose d'aller voir l'expérience que propose LG, c'est assez bluffant. LG et Tokujin Yoshoka ont fait une installation ici, à base d'OLED, pour promouvoir un peu la technologie LG. Tokujin est très connu pour ça, pour faire des ambiances un peu fantasmagoriques, très poétiques. Il a travaillé pour Issaimiaké, pour Zwarovski, il a fait beaucoup de choses. Et donc là, on a un peu ce type d'ambiance, avec des gens qui circulent dans un espace tout blanc, et des chaises en OLED, donc un écran qui est biface. Et ensuite, à un moment donné, le mur d'OLED s'allume, et là, il y a une lumière diffuse très particulière, qui embrasse toute la pièce. C'est très surprenant. Sous-titrage ST' 501